Le règne de la reine a eu un effet très durable sur le prince Charles, a affirmé un expert royal dans un documentaire, les assistants du palais de Buckingham ont été accusés d'avoir induit le public en erreur sur l'état de santé de la reine. Le correspondant royal de la BBC, Nicholas Witshell, a demandé si la confiance dans le palais avait été ébranlée par le fait de ne pas avoir informé le public que sa majesté avait été admise à l'hôpital. Elle a passé mercredi soir à l'hôpital pour des contrôles médicaux préliminaires après avoir annulé une visite en Irlande du Nord. Et maintenant de retour au château de Windsor, elle est retournée à la résidence Bercher jeudi midi et le palais a déclaré dans un communiqué qu'elle reste de bonne humeur. Cependant, le pouvoir derrière le trône est le prince Charles depuis « longtemps maintenant », selon l'expert royal Howard Hodgson. On pense que Charles envisage une monarchie mince lorsqu'il deviendra roi, se concentrant presque entièrement sur la ligne de succession. Ses frères et sœurs et leurs enfants seront quelque peu marginalisés, la reine et le prince Philippe ont eu quatre enfants. Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Édouard Charles et Anne sont nés peu de temps avant que leur mère ne monte sur le trône, tandis que Andrew et Édouard sont arrivés une décennie plus tard. La reine n'avait que 26 ans lorsqu'elle est devenue chef de l'État et a été jetée dans le grand bain. L'expert royal Ingrid Seward a déclaré au documentaire Prince Charles et Prince William Royal Rivals, que Charles a été affecté par son éducation, elle a déclaré, « La reine a été une aussi bonne mère qu'elle a pu le faire dans les circonstances. Elle avait 26 ans, mère de deux enfants lorsqu'elle a été couronnée et, une minute, elle avait une famille, la minute suivante, elle avait un travail sérieux de près de 24 heures. Et elle n'avait aucune chance d'élever ses enfants. Cela semble avoir eu un effet très durable et ils semblent avoir raté ce lien avec leur mère. Quoi?